Dans notre monde hyperconnecté, de nombreuses nouvelles opportunités voient le jour pour les escrocs. Je suis Adrien, chargé d'affaires entreprises chez LG, et je veux répondre aux questions que vous vous posez sur la lutte contre la fraude en entreprise. On commence tout de suite avec la question d'Agathe. À quel risque de fraude mon entreprise est-elle exposée ? L'objectif final des escrocs est de voler de l'argent ou des données sensibles à votre entreprise. Concernant le vol de données, il peut s'agir de fichiers clients, de listes de fournisseurs, de coordonnées bancaires ou encore de la signature des dirigeants. L'objectif des voleurs est soit de revendre vos données, soit de les utiliser dans le cadre d'autres escroqueries. Pour commettre leurs forfaits, ils utilisent deux techniques, l'ingénierie sociale et les cyberattaques. L'ingénierie sociale, c'est l'ensemble des moyens mis en œuvre pour obtenir des informations sur votre entreprise et manipuler vos collaborateurs. Deux scénarios majeurs ciblent actuellement les entreprises. L'usurpation du rift fournisseur et la fraude au président. Quant aux cyberattaques, elles prennent le plus souvent la forme d'un phishing consistant à collecter des données. Il peut également s'agir d'email ou de SMS visant à introduire un logiciel malveillant, appelé malware, au travers d'une pièce jointe ou d'un folia. Notez que le manque de vigilance d'un seul collaborateur peut suffire pour faciliter cette intrusion. Comment reconnaître une tentative de fraude par ingénierie sociale ? Les escrocs sont de plus en plus efficaces Bernard. Ils se renseignent sur votre organisation pour préparer leur attaque. Ils prennent soin d'étudier vos habitudes et vos process pour déjouer votre vigilance. Pour autant, il existe des signes d'alerte pour lesquels vous devez être attentif. Méfiez-vous des demandes qui se démarquent par leur montant inhabituel, leur formulation surprenante, la destination des fonds ou le moyen de communication utilisé. Soyez vigilant face aux demandes qui nécessitent une action immédiate ou confidentielle de votre part. Y compris lorsqu'elles semblent émaner de votre supérieur hiérarchique, d'un collaborateur ou même de votre équipe dirigeante. En effet, les escrocs n'hésitent pas à se faire passer pour d'autres. Restez sur vos gardes les vendredis, les périodes de congés, notamment l'été et durant les fêtes de fin d'année, moments les plus propices aux attaques. En cas de doute, lors d'un échange avec un tiers, arrêtez tout. Raccrochez si vous êtes en conversation téléphonique, cessez les messages par courriel ou SMS et alertez immédiatement votre responsable hiérarchique et votre banque s'il s'agit d'une opération bancaire. Quelles sont les conséquences d'une fraude ou d'une cyberattaque ? Eh bien, fleur, les conséquences sont multiples. La plupart du temps, les escrocs détournent d'importantes sommes d'argent, ce qui peut mettre en cause la survie de votre entreprise. Ils peuvent aussi tenter de paralyser votre système d'information, chiffrer vos données ou voler vos données sensibles dans le but de demander une rançon. Ces actions peuvent avoir pour conséquence de réduire ou d'arrêter votre activité, ce qui entraîne une perte de chiffre d'affaires. Quel que soit l'objectif ou la méthode utilisée, la médiatisation possible de cet incident peut aussi porter atteinte à la réputation de votre entreprise. Comment m'assurer que le niveau de protection de mon entreprise est suffisant face au risque de cyberattaque ? La première chose à faire est de solliciter votre service de sécurité informatique pour effectuer un audit. Celui-ci pourra, le cas échéant, faire appel à un prestataire spécialisé. Sachez qu'Opens, filiale du groupe Société Générale, peut vous accompagner dans cette démarche. Elle évalue votre risque cyber et vous propose des solutions adaptées. Et aussi des formations à la cybersécurité pour sensibiliser vos collaborateurs. Pour en savoir plus sur les services proposés, je vous invite à cliquer sur le lien dans le descriptif de la vidéo. Comment sécuriser au mieux mes paiements ? Pour commencer Lucien, je vous recommande de limiter, si possible, les traitements manuels et les ordres papier. Les actions humaines sont source d'erreur et plus difficile à contrôler. Prévégiez également les services d'échange bancaire sécurisés. Par exemple, LG propose la solution Secure Access, accessible sur Soji Cashnet. Cette solution vous permet d'augmenter la sécurité grâce à la double authentification lorsque vous validez vos opérations en ligne. Ainsi, vos comptes et vos opérations sont mieux protégés. Autre bonne pratique, limiter les accès aux applications bancaires aux seuls collaborateurs qui en ont réellement l'utilité. Et adapter les droits que vous leur donnez. Par exemple, instaurer des plafonds bancaires, un périmètre de comptes et la ségrégation des pouvoirs. Vous pouvez retrouver les bonnes pratiques dans la rubrique « Sécurité » de notre site Internet dédié aux entreprises. Existe-t-il une assurance cyber-risque ? Oui, Angèle. Il existe des assurances pour protéger votre entreprise des conséquences d'une cyberattaque. Par exemple, chez LG, nous proposons l'assurance cyber-risque. Celle-ci peut vous accompagner dans la gestion d'un incident grâce à une assistance d'urgence informatique et juridique. Elle vous permet aussi de bénéficier de garanties pour préserver la santé financière de votre entreprise et votre responsabilité civile en cas de réclamation d'un tir. Je vous invite à vous rapprocher de votre chargé d'affaires entreprise pour découvrir notre offre. Comment m'assurer de l'exactitude des coordonnées bancaires sur lesquelles je dois régler mon fournisseur ? Tout d'abord, vous pouvez vérifier les coordonnées bancaires de votre fournisseur en le contactant sur ses coordonnées habituelles. Vous pouvez aussi recourir au service de vérification des IBAN sur CEPA Mail Gamond. Cette messagerie interbancaire sécurisée vous permet de contrôler la concordance entre un IBAN et son titueur de compte. Si vous souhaitez vous prémunir de manière plus globale contre le risque de changement de RIP fournisseur, vous pouvez faire appel à notre partenaire Trustpair. Il propose une plateforme automatisée de détection du risque de fraude au paiement des fournisseurs. Contactez votre chargé d'affaires entreprise, il saura vous orienter vers la solution qui correspond le mieux à vos besoins. Et si malgré tout je subis une fraude, que dois-je faire ? Il faut agir vite jade car votre réactivité vous permettra d'en réduire les conséquences. Tout d'abord, informez immédiatement votre responsable hiérarchique et le cas échéant, votre correspondant en sécurité informatique. Ensuite, prévenez votre banque sans délai. Celle-ci fera son possible pour arrêter le paiement ou rappeler les fonds s'ils sont déjà partis vers la banque du bénéficiaire. Enfin, il faut déposer plainte auprès des autorités avec tous les justificatifs de la fraude. Si les fonds ont quitté la France, il peut aussi être utile de déposer plainte à l'étranger. Et le cas échéant, n'oubliez pas de prévenir votre assureur. C'est déjà la fin de ce 5 des experts. J'espère que vous avez les idées plus claires sur les fonds d'entreprise et les moyens pour mieux vous protéger. A très bientôt pour répondre à vos questions sur un nouveau sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada